Quand François m'a invité, il m'a écrit sur MSN, il m'a dit « As-tu vu ça, cette présentation-là? Connais-tu ça, ce titre de la présentation? C'est « Fuck you, pay me ». Bon, moi, j'ai été un petit peu moins extrême dans mon approche. Peut-être que c'est mon tempérament, je ne sais pas. J'ai utilisé la présentation « Quelques notions de base pour ne pas se faire rouler ». Si on veut absolument faire de la polémique, c'est sûr qu'on pourrait dire « Quelques notions de base pour ne pas se faire fourrer ». C'est un peu ça le but de ma présentation, de prendre ça d'un point de vue pratico-pratique, pas tellement légal. Je ne vous parlerai pas d'article de loi en spécifique, je ne vous parlerai pas de jurisprudence et de disposition légale vraiment spécifique. Je veux plus aborder ça du point de vue entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait au quotidien quand on est confronté à des problèmes. Puis, c'est sûr que je ne pourrai pas couvrir tous les problèmes. J'ai essayé de prendre un échantillon de situations qui, pour moi, dans mon expérience, sont celles qui sont survenues le plus souvent. Puis, j'ai l'impression que ça risque de se ressembler pour la plupart d'entre nous. Quand on est entrepreneur dans le domaine de TI, c'est souvent les mêmes problématiques qui reviennent. Vous allez le voir dans ma présentation, je parle de contrat, je parle de propriété intellectuelle, je parle de vie privée. J'ai essayé d'orienter ma présentation autour de ces trois grands thèmes-là. Je pense que ce sont toutes les questions qui reviennent assez souvent. Donc, moi, de mon côté, comme François le disait, je suis directeur du développement des affaires Lexum. Lexum, il l'a expliqué un peu, on diffuse le droit sur Internet. Donc, d'un côté, c'est beaucoup la jurisprudence et décision de justice. On travaille avec beaucoup de cours et de plus en plus de tribunaux administratifs maintenant à faire, d'un côté, leur site Web, puis aussi à diffuser à travers le projet CanElie, qui est un projet qu'on a monté, qui est pancanadien, donc qui rassemble toutes les institutions. Donc, la jurisprudence et la législation aussi, donc les lois de toutes les provinces canadiennes, le fédéral, les territoires. Et puis, ça, ça nous a mené tranquillement, pas vite, en travaillant au Canada, vers l'international. Donc, on a des contrats avec des organisations internationales qui veulent atteindre les mêmes objectifs, de diffuser, par exemple, des traités internationaux sur Internet, puis de faire ça de façon professionnelle. À travers cette expérience-là, bien, c'est sûr qu'au fil des années, on tombe sur des embûches, là, de temps en temps. Il y a des problématiques qui se présentent. Je suis sûr que c'est la même chose pour vous, de votre côté. Je vous présente quelques petites situations, puis on va voir dans la salle s'il y en a, pour qui c'est arrivé. Nous, ça nous est déjà arrivé, par exemple, de travailler sur des projets, mais de ne pas être payé pour faire des projets. Est-ce qu'il y en a dans la salle à qui c'est arrivé? Le client ne paye pas. Bon, trois, quatre, c'est pas mal. Réaliser des livrables, réaliser des réalisations dans le projet, qu'au début, on était sûr que c'était exclu. On pensait que c'était clair, on pensait que le client s'était exclu dans sa tête aussi, mais on finit par les faire parce que c'était pas si clair que ça, finalement, puis le client, pour lui, ça devait être inclus. Une fois, deux fois, encore là, un autre quatre ou cinq. Donc, on a fini aussi par développer du code sur lequel, à la fin, on n'a aucune propriété à cause d'un engagement contractuel. Donc, on n'a pas assez lu les « small prints », comme on dit, les petites lettres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ah, ça, c'est juste à moi, c'est bon. On va y arriver au « open source », tu vas voir. Sinon, une autre chose qui nous est arrivée, obligé de fermer un projet à cause d'une poursuite d'un tiers. Quelqu'un qui vous poursuit, puis ça vous force à fermer la chope complètement, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Nous autres, ça nous est déjà arrivé. Donc, bon, c'est peut-être à cause de notre clientèle particulière. C'est sûr que nous, on travaille au quotidien avec des avocats. Les avocats sont nos clients, qu'ils soient dans les tribunaux, qu'ils soient dans les ministères de la justice. Peut-être que ça nous met face à des clients un petit peu plus difficiles que la moyenne. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de situation qui, si ça ne vous est pas encore arrivé, il y a quelques petites notions de base qu'il faut connaître pour se prémunir, pour ne pas que ça nous arrive plus tard. Donc, je vais commencer avec les contrats. Si ça veut bien y aller, oui. Je commence par dire « le contrat est votre ami ». Je pense que tout le monde va comprendre « je veux m'en aller avec ça ». Le contrat, ça devrait travailler pas uniquement pour le client, ça devrait travailler pour le fournisseur. C'est l'une des premières choses qu'on a apprises. Quand on commence, on a tendance à voir le contrat un peu comme un frein qui nous empêche de commencer le projet, commencer à facturer, commencer à bouger, à faire des choses. C'est sûr que les négociations, ça peut prendre un petit peu de temps. Ce qu'on se rend compte avec la pratique, c'est qu'au fil du temps, un contrat qui est bien rédigé, qui reflète vraiment la volonté des deux parties, c'est ça qui va vous aider à sauver du temps par la suite, puis à vous sauver éventuellement de l'argent, des problèmes et de l'argent. Le principal objectif du contrat, ça devrait être de définir c'est quoi les obligations exactes des deux parties. À tout le moins d'y aller dans le plus de détails qu'on est en mesure de le faire à l'étape de la négociation, c'est sûr. Des fois, on n'a pas toutes les réponses dès le départ, mais au moins essayer d'y aller. Ça devrait répondre à des questions comme « qu'est-ce qui se passe si une des parties ne remplit pas ses obligations? » Donc, elle fait défaut. Elle n'a pas livré la marchandise, elle n'a pas rempli ses échéanciers, etc. Qu'est-ce qui se passe en cas de retard? Qu'est-ce qui se passe si le client veut réclame des extras? Est-ce qu'on les facture à la journée? Est-ce que c'est un taux horaire spécifique? C'est le genre de problématiques qu'on devrait régler par avance directement dans le contrat. En pratique, si on ne le fait pas, si on a une entente verbale, puis on travaille un peu sur une base de « friendly-friendly », on s'entend bien. Parce qu'au début, ça va toujours bien. Tout le monde rentre dans une relation d'affaires un peu de bonne foi, à moins que vous ayez des clients qui soient vraiment après vous pour vous couler. La plupart du temps, les clients sont de bonne foi au départ. Mais la façon dont ces problèmes-là se présentent, c'est qu'à un moment donné, il y a un malentendu. Vous vous en rendez compte parce que vous percevez que le client agit d'une façon qui ne correspond pas à vos attentes. Là, il y a des échanges de e-mails, deux, trois e-mails. À un moment donné, on se rend compte que ça ne se réglera pas par e-mail. On fait une appel-conférence, on se parle au téléphone. Là, le client vous dit « moi, je pense que c'est blanc ». Vous vous dites « je pensais que c'était noir ». Éventuellement, ce qui va arriver, c'est que la plupart du temps, parce que vous voulez garder votre bonne réputation, vous voulez garder ce client-là, vous avez une relation d'affaires que vous voulez continuer dans le futur, vous allez trouver une espèce de compromis. Vous allez couper ça 50-50, vous allez couper la poire en deux. Idéalement, si c'était déjà prévu au contrat, c'était déjà bien spécifié, vous n'auriez peut-être pas eu à couper la poire en deux. Vous auriez peut-être sauvé tout ce temps-là de négociation. Vous auriez passé le temps à réaliser le projet plutôt qu'à le négocier. Et puis, évidemment, tout ça a un impact financier sur vos opérations. Un autre gros avantage du contrat, c'est que c'est une entente entre les organisations et pas uniquement entre les personnes. Donc, vous pouvez vous entendre avec une personne, mais cette personne-là, elle peut quitter son emploi, elle peut se faire virer justement à cause de la relation qu'elle a avec vous. Il peut arriver toutes sortes de situations où la personne avec qui vous avez l'entente disparaît. Vous, ce que vous voulez, c'est une entente entre les organisations. Puis, c'est vraiment là que le contrat va vous aider à faire durer la relation dans le temps. Donc, pour ce qui est du contrat, la première bonne leçon, c'est d'adopter votre propre modèle. C'est probablement une des premières choses à faire quand on se part en affaires, de s'assurer qu'on a notre propre modèle de contrat. Parce que prendre, toujours s'adapter au modèle de l'autre, je ne sais pas, dans vos domaines respectifs, nous, on travaille beaucoup avec des organismes gouvernementaux. Donc, la plupart de nos clients ont un modèle de contrat qu'ils essaient de nous imposer. Si à chaque fois, on joue sur leur modèle de contrat qu'on commence à négocier, c'est un peu comme partir avec une partie de hockey, mais toujours jouer à l'étranger, puis jamais à domicile. Donc, il y a vraiment des avantages pour la partie qui réussit à imposer son modèle. Parce que pour l'autre partie, c'est une question d'apprendre déjà. Il faut lire le contrat, il faut le comprendre, il faut réussir à comprendre comment ils ont organisé les obligations, les données, les éléments juridiques. L'autre chose, c'est que l'autre partie va connaître les points sur lesquels elle est prête à négocier, puis ceux sur lesquels elle veut vraiment tenir son bout. Tandis que vous, vous avez à préparer tout ça au cours de la négociation. Ça peut être assez difficile. Puis, parfois, il y a des pièges cachés aussi. Un exemple auquel on a été confronté, c'était dans les clauses de terminaison cachées en tout petit. Il y en avait une liste de peut-être 28. Puis, une des clauses, c'est si les budgets ne sont pas disponibles pour l'organisation. Oui, mais là, tu signes un contrat, puis le client te dit, si je n'ai pas les budgets, on va pouvoir annuler le contrat. À un moment donné, il n'y a pas de contrat. Ils peuvent mettre fin n'importe quand. Ils ont juste à dire, on n'a plus les budgets, ça finit là. Donc, apprendre tout ça, rentrer là-dedans, ça demande d'aller fort. Donc, c'est plus facile si vous avez votre propre modèle. Puis, c'est sûr que ça va se négocier. Un contrat, ça se négocie tout le temps. Même quand une des parties dit, c'est mon contrat standard, je ne bougerai pas, c'est ça ou c'est rien. Ce n'est pas vrai. Ça se négocie tout le temps un contrat parce que c'est une entente. Quand vous avez votre contrat modèle, vous pouvez, même quand il y a un de l'autre côté, il tente de faire la même chose, vous pouvez au moins avoir l'avantage de la rapidité. Ce n'est pas long. Vous changez les noms des parties, vous mettez votre devis en annexe que vous avez probablement déjà préparé ou que vous allez préparer dans le cadre de la négociation, puis vous envoyez ça. Même si ce n'est pas votre contrat qui est retenu à la fin, au moins vous avez passé vos points. Vous avez dit comment vous voyez la relation entre les parties, puis ça force un peu l'autre côté à en prendre compte dans son propre modèle si c'est celui-là qui veut l'imposer. Donc, c'est un avantage au niveau de l'efficacité, de la rapidité, de pouvoir juste faire passer ses points assez vite. Si vous n'en avez pas de modèle de contrat, c'est quoi les options pour le rédiger? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours des modèles sur le web. Ça, il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup qui sont rédigés plutôt en fonction du droit américain ou ça pourrait être un droit étranger aussi. C'est souvent en droit américain. Donc, si vous faites ça, faites sûr d'aller voir vers des contrats qui sont propres aux droits québécois pour être sûr de ne pas vous ramasser avec un paquet de clauses qui ne sont pas légales en droits québécois puis qui sont juste inapplicables au fond. Puis, la meilleure des choses, c'est d'aller voir un avocat. Si vous voulez sauver sur les coups d'avocat, bien, arrivez avec votre contrat modèle que vous avez trouvé sur Internet, allez voir un avocat puis dites-lui, est-ce que c'est bon pour moi? Déjà, ça va vous coûter moins cher que s'il part de zéro. Puis, c'est sûr que l'avocat va avoir ses propres modèles de contrôle, mais ça risque de vous coûter moins cher de cette façon-là. Une autre approche, puis c'est celle-là que nous, on a adoptée, même si on est des avocats. Nous, on est tombé sur un client à un moment donné qui voulait nous imposer un contrat. On trouvait son contrat tellement bon qu'on l'a adopté comme notre propre contrat. C'est sûr qu'à priori, ils ont un droit d'auteur sur le contrat, vous ne pouvez pas faire ça. Nous, on l'a tellement négocié que c'est devenu une œuvre collective, souvent, une œuvre commune. Donc, on a acquis les droits sur leur contrat, puis on l'a gardé pour nous, on l'a remodifié un peu à nos besoins. Puis, c'est comme ça qu'on a, depuis quelques années, notre modèle de contrat. Donc, ça peut être une alternative aussi. Mais là, évidemment, il faut avoir un petit peu de connaissances sur un juridique pour être en mesure d'apprécier au minimum, mettons, la qualité du document qu'on vous présente. Le contrat, il devrait idéalement gérer les attentes de chaque partie. Un des exemples qui me vient toujours en tête, quand je pense à ça, dans une relation où on n'avait pas de contrat écrit, c'était vraiment verbal, on s'était entendu sur le coin d'une table avec un client. Finalement, le client, nous, on voulait vraiment se lancer dans ce projet-là parce que c'était un marché qu'on pensait porteur, qu'on allait développer un produit sur la base de ce projet-là, puis éventuellement être capable de le revendre, etc. Mais je pense que ça peut arriver à beaucoup de monde. On se rend compte finalement à la longue que le client, c'est le genre de client qui en demande toujours un petit peu plus. Quand quelqu'un, quand le gestionnaire de projet est en vacances, il appelle un autre à côté pour lui dire que le premier, il avait promis telle affaire. Quand le premier revient de vacances, il dit que le second, il avait promis telle affaire. Puis là, ça finit que tu te rends compte que le projet grossit, grossit, grossit tout le temps. Puis de son côté, le client, lui, il ne fournit pas à temps ce qu'il avait à livrer. S'il y a du contenu à livrer, il ne l'envoie pas à temps. Ou si tu t'attendais à recevoir 100 documents, tu en reçois 2000. Puis là, tu te ramasses dans une situation insoutenable où tes coûts explosent et tu n'es pas capable de les contrôler. Donc, le contrat, ça ne devrait pas juste être pour définir les livrables du fournisseur. Ce n'est pas juste le devis. Ça devrait être aussi pour définir les obligations du client. Bon, il y a l'obligation de payer, c'est évident. Il faut qu'ils sortent l'argent pour payer les travaux qu'ils réclament. Mais il y a d'autres choses. Il y a fournir du contenu. S'ils ont à fournir, par exemple, des documents, dans notre cas, c'est souvent, il faut que le client nous fournisse les décisions de justice ou les textes de loi pour les publier sur Internet. Dans quel format est-ce que ces documents-là doivent être fournis? Dans quel délai est-ce que ces documents-là doivent être fournis? Des fois, c'est des questions d'interconnexion. Si votre système doit parler à un service web qui est du côté du client, bien, encore là, c'est quoi le standard qui va être utilisé? C'est quoi les délais pour fournir ce service web-là? Puis, également, au niveau de la validation, l'acceptation des livrables. Donc, si le client, il peut prendre trois mois simplement pour vérifier quelques lignes de code, puis vous trouver, essayer de travailler le plus possible à trouver des problèmes avec votre code, il faut délimiter ça à un moment donné. Si vous pensez qu'en un mois, c'est raisonnable pour valider le projet qui est fourni, bien, spécifiez-le au contrat, c'est un mois. Après un mois, on passe à l'étape suivante. Puis, l'autre chose, c'est qu'est-ce qui se passe quand le client ne respecte pas les échéanciers qui sont fournis là? Idéalement, l'échéancier devrait être fait pour protéger les deux. C'est-à-dire que souvent, un projet, ça va se faire par étapes. Vous n'allez pas pouvoir avancer avec un livrable si le client ne vous a pas fourni, par exemple, le service web en question. Donc, c'est quoi la conséquence si le client est en retard? Est-ce que ça prolonge ma propre obligation de livrer par la suite? Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires parce que vous, vous avez du monde qui se tourne les pousses pendant que vous attendez après le client? Est-ce que ça a des impacts sur la facturation? Est-ce qu'on se tourne les pousses, mais on continue à facturer comme si rien ne s'était passé? C'est une possibilité. Il y a aussi la question de l'incapacité à livrer la marchandise à cause, ça peut être à cause des questions qui étaient impossibles de déterminer au départ. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça met fin au contrat? Est-ce qu'il y a une pénalité pour le client en termes de dollars? Comment on gère ces questions-là? Puis, il y a la question des extras. Le client, il n'avait pas anticipé que ça prendrait telle fonctionnalité au début. Finalement, ça l'apprend. Est-ce qu'au contrat, on devrait spécifier les frais qui sont requis pour ça? Est-ce que c'est les mêmes que ceux qui sont facturés initialement pour le gros des développements? Est-ce qu'il y a des frais spéciaux? Puis, c'est quoi les délais dans lesquels on s'engage à faire des travaux supplémentaires? Parce que vous, probablement que vous avez un carnet de commandes, vous êtes engagé auprès d'autres clients, puis là, tout d'un coup, une surprise. Ça fait toujours plaisir d'avoir plus de travail, mais des fois, on n'est juste pas capable de livrer la marchandise tout de suite. Donc, c'est des éléments qu'il faut spécifier au contrat. Puis, je dirais, quand on dit les attentes des deux parties, bien, ça veut dire qu'il faut aussi être équitable. Il ne faut pas essayer, quand vous rédigez votre contrat modèle, on n'essaie pas de tout mettre sur le dos du client, puis d'essayer de se protéger de tous les bords. Parce que là, la seule réaction que vous allez avoir avec un client qui tombe sur votre contrat modèle, il va commencer à être super vigilant parce qu'il va dire, wow, qu'est-ce que c'est ça? Il met tout de mon bord, il se protège de tout, il exclut toutes les garanties. Moi, je n'ai aucune protection contre quoi que ce soit. Il va passer ça à son avocat, puis ils vont y aller au peigne fin là-dedans. Puis, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des grosses annotations en rouge un petit peu partout. Donc, la meilleure stratégie en général de mon expérience, c'est plutôt d'être équitable. De dire, si on demande des garanties du client en termes d'échéancier, puis en termes de ce qu'il doit fournir comme contenu, bien, de l'autre côté, on peut lui garantir, par exemple, la qualité du produit, jusqu'à quel niveau de garantie on est prêt à s'avancer. Qu'est-ce qu'on fait avec les bugs? Qu'est-ce qu'on fait avec les bugs pendant les six premiers mois versus les bugs après deux ans, après quatre ans, après cinq ans? Donc, spécifiez ce genre de choses-là. Une autre garantie qui peut servir à rassurer les clients, c'est la garantie de continuer à assurer le service. Donc, des fois, le client, il a besoin de vous sur le long terme. Surtout si vous êtes une petite entreprise, quelques employés, le client, il peut se dire, bien là, qu'est-ce qu'il ne me dit pas que dans six mois, il va avoir changé complètement de marché, puis il va s'intéresser à d'autres choses. Moi, je vais me retrouver sans fournisseur, je vais être obligé de trouver quelqu'un d'autre, faire supporter ce code-là par quelqu'un d'autre ou le prendre à l'interne. Donc, prévoir une garantie que pendant la durée du contrat ou pendant les cinq années suivant la durée du contrat, on va fournir du support sur ce logiciel-là, par exemple. Évidemment, il faut que vous y alliez à la mesure de vos moyens, mais ça aide à sécuriser les clients. Un autre gros élément du côté contractuel, c'est les responsabilités. Qui paye quand il y a un problème? Donc, de quel côté va sortir le carnet de chèques s'il y a quelque chose qui va mal? Les contrats modèles sont souvent assez unilatéraux là-dessus. Donc, c'est-à-dire, on peut penser à ce qu'on signe sur Internet quand on s'abonne à un site Web. Souvent, on voit ça, on exclut toutes les garanties, on met toute la responsabilité sur l'utilisateur. Souvent, les contrats modèles de nos clients, c'est souvent un peu sur ce modèle-là. Ils veulent se faire dédommager d'à peu près de toutes leurs réclamations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient liées de près ou de loin au système qui est livré. Le principe général que moi, je suis, et que je vous recommande fortement de suivre, c'est de jamais accepter la responsabilité pour quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle. Donc, si vous, ce que vous contrôlez, c'est le code, vous pouvez être prêt à assumer la responsabilité si le code brise, ou si le code crée des dommages à un tiers, ou si ça ne respecte pas un certain niveau de qualité. Par contre, si c'est le client qui fournit le contenu, puis qui demande à être dédommagé pour toute réclamation d'un tiers par rapport au système, bien, assurez-vous d'au moins faire exclure les réclamations liées au contenu, parce que là, ce n'est pas vous qui contrôlez ce que vous mettez sur la plateforme ou non. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, quand ça se produit, si on vous demande de garantir un peu n'importe quoi, puis d'être responsable jusqu'à des montants, souvent, il n'y a même pas de limite, on vous disait responsable à l'infini de tout ce qui peut être demandé, on prend le temps de négocier. Puis, par exemple, dans l'exemple que je donnais sur le contenu, bien, le jour où il va y avoir une poursuite en diffamation, soit contre le client, soit contre vous, bien, là, vous êtes content d'avoir pris la peine d'inclure cette petite clause-là, parce que là, le contenu, ce n'est pas de votre ressort. Vous envoyez ça aux avocats de votre client, puis débrouillez-vous avec le trouble. Ce n'est pas notre problème. Un autre exemple, ce serait le client, puis c'est souvent le cas dans les clauses standards. Il vous demande de les dédommager contre les pertes de revenus potentielles. Alors, comment on évalue ça, une perte de revenus potentielle? Est-ce que le client aurait vraiment fait plus d'argent avec son système s'il n'y avait pas eu un certain défaut qu'ils ont repéré ou s'il y avait eu un meilleur système, tout simplement? C'est le genre de cas où on prend le temps de négocier pour éliminer ça, sortir ça de là, parce que vous n'avez aucun contrôle sur la capacité de votre client à faire de l'argent. Est-ce qu'il aurait dû en faire 100 000 $ ou 100 millions de dollars? Vous ne pouvez pas le savoir. Donc, ça, dans un cas pareil, bien, le jour où votre client, il se retrouve au bord de la faillite, parce que c'est généralement là que le syndic de faillite, il se met à regarder dans toutes les directions où il pourrait y avoir de l'argent à récupérer. Là, il se rend compte qu'il y a des clauses comme ça, bien, c'est là qu'il va se retourner vers vous. Donc, au moins, le jour où il tombe en faillite, bien, vous n'avez pas de problème parce que vous n'êtes pas engagé à garantir n'importe quoi. Finalement, dernier point sur les contrats, prévoyez des portes de sortie, parce que tout ce qui peut se faire doit pouvoir se défaire. C'est sûr qu'on aime ça, les contrats à long terme, les contrats récurrents. On aime ça avoir un contrat, un client, on sait qu'il est avec nous pour 5 ans. C'est super, on a des emplois garantis, on est sécuritaire. Sauf que quand ça commence à aller mal, vous allez vouloir sortir de là. Les deux côtés vont vouloir sortir de là. Puis, il faut qu'il y ait une alternative à juste se rendre devant un juge en cours puis se battre pour savoir qui paye quoi à qui. Donc, un des exemples qui peut arriver le plus souvent, c'est que ça fait 6 mois que le projet est commencé puis vous vous rendez compte que vous n'êtes pas capable de livrer la marchandise parce qu'il y a quelque chose, par exemple, dans l'infrastructure du client qui vous bloque complètement. Le client, vous ne l'avez pas dit au moment de la signature. Il n'y avait pas vraiment de façon de s'en douter à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on force le client à modifier son infrastructure pour fêter avec votre plateforme? Des fois, ça ne marche juste pas. Des fois, le coût de faire ça est plus élevé que le coût de ce que vous livrez. L'autre option, c'est quoi? C'est leur dire, bien, vous êtes engagé, payez-nous 100 % du montant puis on oublie ça, on n'en parle plus. Bien là, qu'est-ce qui va arriver? Soit vous allez finir en cours, ça va vous coûter des frais d'avocat ou soit le client, il peut décider de payer, mais il va être en furie contre vous puis il va détruire votre réputation sur le marché. Puis là, ce n'est pas vraiment mieux non plus. Donc, pour éviter ce genre de situation-là, on met des clauses de terminaison. Clause de terminaison qui va prévoir des pénalités pour la partie qui demande, dans le fond, le départ, la fin active du contrat. Souvent, c'est un pourcentage des travaux qui ne sont pas réalisés. Donc là, on prévoit, la partie qui veut mettre fin au contrat avant l'échéance va payer 20 % ou 30 % de ce qui n'a pas encore été réalisé puis elle peut sortir. Ça, c'est une option. Souvent, on compense aussi pour les frais qui sont encourus. Par exemple, si vous voulez sortir de là, ça va mal, le client n'est pas du monde. Alors, probablement que votre client, lui, va vouloir s'assurer que si vous sortez du contrat, vous le dédommagez pour les frais qui vont encourer pour trouver un fournisseur de remplacement, peut-être avoir une solution temporaire d'hébergement, ce genre de situation-là. Si on met des critères, parce qu'il peut très bien y avoir aucun critère, les deux parties, à leur demande, peuvent décider de sortir du contrat. Si on met des critères, on veut que les critères soient objectifs. On ne veut pas se ramasser avec une clause qui dit « Le contrat peut se terminer » si les livrables ne rencontrent pas le niveau de qualité attendu. Ce genre de choses-là, ça ne marche pas parce que ça se discute. Vous allez finir devant un juge de toute façon pour le déterminer. Donc, ce que vous voulez, c'est des critères objectifs. Est-ce que tel livrable a été livré? Oui. Dans les dates, oui. Quelque chose qui peut, on peut faire un check à côté. Ça a été fait ou ça n'a pas été fait. L'autre chose, c'est que les clauses de terminaison, elles devraient toujours être réciproques. Donc, si un client, à un moment donné, essaie de vous en imposer une en vous disant « Moi, je veux sortir à telle et telle et telle condition », vous allez voir, vous lui répondez « Ok, mais ça va marcher de l'autre sens aussi. Moi, je vais vouloir sortir à des conditions équivalentes. » Puis, vous allez voir en général ce qui se passe dans la négociation. Le client se rend compte que « Ouais, ok, c'est lui, il disparaît. Moi, je me relance dans le trouble. » Puis là, ça balance un peu les choses. Donc, s'assurer de… Si ça peut se terminer pour une partie, ça peut se terminer pour l'autre. Donc, ça permet d'arriver à une entente qui est beaucoup plus équitable pour les deux côtés. Je vous avais dit qu'on parlerait de contrat. Je vous avais dit qu'on parlerait de… Je vois que mes slides étaient revenus. Désolé pour ça. Je vous avais aussi dit qu'on parlerait de propriété intellectuelle. Donc, ça, c'est mon deuxième morceau. Je dirais, s'il y a un point à vérifier dans un contrat ou dans une attente, si vous avez juste un endroit à regarder, vous êtes président ou vous êtes en charge d'une entreprise de TI, allez voir dans la section « Propriété intellectuelle du contrat ». S'il y a juste un endroit à jeter un coup d'œil, c'est là. Dans une compagnie de TI, dans le fond, la valeur est dans trois choses. Elle est dans votre personnel, elle est dans votre code et elle est dans votre marque. Si vous perdez un des trois, vous ne valez plus grand-chose. Ou en tout cas, ça peut demander beaucoup d'efforts pour vous ramener au point où vous êtes à une étape particulière. Donc, ce qui se passe avec vos contrats, avec vos clients, c'est que chaque contrat est susceptible de détruire votre modèle d'affaires si vous ne gérez pas votre propriété intellectuelle correctement. Si vous en donnez trop à un client, ce qui se passe, c'est qu'après ça, vous n'êtes pas capable de reproduire le succès que vous pourriez avoir eu avec ce client-là. Vous avez développé du super code pour un client. Vous pensez que pouvoir en faire un produit, le revendre à 10 000 exemplaires, vous vous rendez compte que vous lui avez cédé au client le code, bien, trop tard, vous ne pouvez pas aller de l'avant avec ça. L'autre chose, c'est l'exposition à des poursuites de tiers. Si vous avez du code, vous avez pris du logiciel open source, à gauche, à droite, sur Internet, sans trop vous soucier des licences, vous avez inclus ça dans votre package, vous l'avez distribué à un client sans trop se poser de questions, bien, il est possible que des tiers vous poursuivent parce que vous n'avez pas respecté leurs droits. Là, ce que je ne suis pas en train de vous dire, de ne pas utiliser de logiciel open source, au contraire, moi, je suis un ardent défenseur du logiciel libre open source. C'est même un de mes dadas en droit, l'analyse juridique des logiciels libres. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on utilise du open source, il faut vraiment avoir une stratégie claire sur la relation entre notre code source et notre modèle d'affaires. soit on l'utilise, le logiciel libre, soit on le diffuse dans le logiciel libre. Mais il faut que ça soit clair pour vous comment vous allez faire votre argent puis comment vous allez faire jouer votre propriété dans le code, justement, dans le but de faire de l'argent. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, premier principe que... Je ne sais pas si vous avez une chose à retenir de ma présentation, je pense que c'est celle-là. Ne céder jamais rien. Jamais, jamais. Je peux même dire jamais, 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 jamais. Un des exemples que j'aime donner, c'est les appels d'offres gouvernementaux. Gros projet de 4 millions de dollars, puis là, il passe un gros contrat modèle à travers ça. Puis c'est écrit que la propriété va appartenir au gouvernement du Canada et puis que l'entrepreneur s'engage par avance à céder tous ses droits, etc., etc., etc. C'est sûr, c'est un gros contrat, c'est très alléchant, mais même dans un cas comme ça, on ne cède pas son code. La conséquence, si vous le faites, c'est qu'après ce contrat-là, vous allez vous retrouver exactement au même point de départ que vous étiez avant le contrat. OK, vous allez avoir réalisé un beau contrat, mais il faut recommencer à zéro après. Dans une perspective d'affaires à long terme, ça n'a vraiment aucun intérêt. La réalité, c'est que même des gros clients gouvernementaux, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir la liberté de faire n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent avec le code. Ils ne veulent pas la propriété pour pouvoir le commercialiser puis aller faire nécessairement de l'argent après ça en revendant le logiciel. Ce qu'ils veulent souvent, c'est avoir accès au code source, être capable de le modifier de toutes les façons qu'ils veulent, pouvoir le passer même des fois à une autre branche du gouvernement. C'est ça leur intérêt d'affaires. Puis une alternative pour leur permettre d'atteindre cet intérêt d'affaires-là, c'est de leur dire, bien nous, on va vous donner une licence qui équivaut exactement au même droit, une licence illimitée sans aucune restriction. Puis vous spécifiez ça dans votre offre, vous marquez que vous avez des commentaires sur le contrat modèle. Vous dites, nous, à cause de notre modèle d'affaires, on est dans une incapacité de céder nos droits sur le code qu'on diffuse. Il peut même avoir des justificatifs. Si vous utilisez du logiciel open source, vous êtes légalement dans l'incapacité de le céder. Donc, si vous avez du logiciel open source en arrière, la seule façon de soumissionner sur des appels gouvernementaux comme ça, c'est justement de spécifier que vous ne cèdez pas vos droits. Puis de dire, nous, on va vous donner une licence sans restriction, là, encore là, sur certaines parties du code, qui est probablement celui que vous avez fourni, parce que sur le code logiciel libre open source, il va y avoir des restrictions. Puis, étonnamment, ça fonctionne. Puis, même dans les plus gros projets, les gens qui travaillent à l'octroi de ces contrats-là, quand ils se font présenter l'option d'avoir une licence illimitée sans aucune restriction, ils appellent aux services juridiques, leurs avocats leur disent, bien, ça revient au même, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est pour vous. Vous, vous pouvez le revendre après à un autre client. Ça, le gouvernement n'est pas obligé de le savoir, il n'est pas obligé de s'en mêler, mais vous, ça vous donne cette flexibilité-là. Donc, si vous vous embarquez dans une session, ce que ça cause, bien, impossibilité de réutiliser le code par la suite, je l'ai mentionné. Vous allez avoir du problème aussi avec votre code préalable. Souvent, quand on développe une solution, on ne part pas de zéro. On a du code qu'on a développé l'année dernière, l'année d'avant. On l'intègre avec du nouveau code. On a des librairies qui traînent depuis longtemps, qui font certaines fonctionnalités qui sont notre force d'affaires, si on veut. Donc là, il faut que le tout puisse être distribué. Si vous le cédez, vous perdez vos droits aussi sur ce que vous avez fait avant. Donc, ce n'est pas intéressant. Le problème avec l'open source, je l'ai mentionné. Puis finalement, vous laissez partir votre actif qui est le plus précieux, votre propriété intellectuelle, sur votre code source. Donc, principe, ne jamais rien céder, puis toujours à la place concédé, toujours faire des licences. Donc, ça permet de faire... Ce que je voulais mentionner là-dessus, c'est que la licence, il n'y a rien qui vous empêche de donner des licences différentes sur le même code à des clients différents. Donc, vous pouvez donner une licence illimitée au gouvernement fédéral parce qu'ils vous ont donné un projet de 4 millions de dollars. Puis d'un autre côté, après ça, vous revirez vers un plus petit client puis lui vendre le produit que vous avez développé là-dessus, je ne sais pas moi, 200 000 $, mais lui donner une licence plus restrictive. Puis le deuxième client va être très content d'avoir l'opportunité de payer moins cher pour du code qui a été développé à gros frais. Deuxième point, sécuriser vos approvisionnements. Dans une compagnie en technologie, une grande partie des revenus vient justement, en général, des licences sur votre code source, que ce soit parce que vous distribuez du logiciel. Si vous êtes en mode software as a service, c'est la même chose. Vous avez des licences d'utilisation pour vos services. Si vous avez, que ce soit du progiciel ou du logiciel sur mesure, ça revient toujours au même. Ce que vous avez, c'est du code, puis vos revenus, ils viennent des droits que vous concedez à des tiers de l'utiliser, ce code-là. Pour le licencier à vos clients, vous avez besoin des droits nécessaires pour être en mesure de signer ou en tout cas de donner ce contrat de licence-là à vos clients. Sinon, vous pouvez avoir des poursuites des licenciés à qui vous distribuez votre code qui, eux, se retrouvent sans les droits à recrits. Vous pouvez aussi avoir des poursuites des détenteurs de droits qui sont derrière vous qui vous disent, « Hey, vous utilisez mon logiciel d'une mauvaise façon. » Donc, moi, je vous demande de rectifier la situation. Donc là, ça peut venir des deux bords. Ça peut venir de vos clients comme ça peut venir de vos fournisseurs. Donc, pour éviter ça, il y a quelques petites choses à surveiller. D'un côté, si vous engagez des consultants, vous vous assurez de leur faire signer un accord dans lequel ils vous cèdent eux-mêmes leurs droits, un peu comme à titre d'employé, parce que par défaut, si c'est un consultant, c'est lui qui détient les droits sur le code. Donc, si vous faites juste ça verbalement, vous avez une entente, le gars, il vient chez vous, deux semaines de travail, bien, à la fin des deux semaines de travail, c'est lui qui a la propriété sur le code, ce n'est pas vous. Même si, par défaut, vous semblez avoir le droit de l'utiliser, il vous le laisse entre les mains, il reste que légalement, c'est lui qui a la propriété dessus. Autre élément, même pour vos employés, c'est important d'avoir des contrats de travail, ne serait-ce que pour les droits moraux. Ce n'est pas tellement… Les droits moraux, c'est ce qui permet de revendiquer la paternité. C'est moins important que les droits patrimoniaux, qui sont vraiment liés à l'argent, au signe de dollar, au bout du code. Mais ça pourrait… Le droit moral, c'est ce qui pourrait permettre à un de vos employés de revendiquer que son nom soit marqué en grosses lettres à un endroit précis sur le site web parce qu'il était l'auteur du code source. Donc, en général, ce que vous allez vouloir faire, c'est lui faire renoncer à ces droits-là dans votre contrat de travail avec lui. Autre chose à regarder, on revient au code open source. Là, il y a plusieurs problématiques. Compatibilité entre les licences. Si vous prenez du code GPL, vous prenez du code Apache, vous mélangez ça ensemble, puis après ça, vous diffusez ça avec du code propriétaire que vous avez développé, vous mettez ça dans un gros bundle, vous livrez ça aux clients, puis vous ne vous cassez pas la tête. Là, ce qui va arriver, c'est que les développeurs du code original, ils ne vous aimeront pas, ils vont vous poursuivre, ils vont saluer votre… En plus de vous poursuivre, ils vont saluer votre réputation. Ce ne sera pas très gagnant pour vous sur le long terme. Autre chose, c'est la compatibilité avec votre modèle d'affaires. Donc, si vous, votre modèle d'affaires, c'est de distribuer sous GPL, puis de faire votre argent, par exemple, avec des services que vous livrez à côté, bien là, il n'y a pas de problème à utiliser du code GPL, à tout fusionner ça ensemble, en en rajouter, puis à livrer ça à vos clients. Si votre modèle d'affaires, c'est de vendre du code propriétaire sur une base logiciel libre, bien, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas utiliser de GPL. Nous, au Lexum, c'est un peu ça notre modèle d'affaires, donc on utilise beaucoup de logiciels libres, mais on vend nos logiciels à nos clients parce qu'on rajoute une couche de valeur ajoutée pour l'information juridique. Comme on est dans un marché niche, un petit marché, on ne peut pas se permettre de diffuser gratuitement sur Internet en GPL, on n'aura pas de clients. La dizaine de clients qui existent, par exemple, dans un marché X, bien, ils vont le downloader sur Internet puis ça va être fini. On n'existera plus. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se limite aux licences Apache, aux licences sans copyleft, les licences non virales. On rajoute notre code par-dessus ça, puis on distribue ça avec notre licence propriétaire à nous, qui dit que c'est notre code à nous. Puis, évidemment, on met les licences Apache avec. On dit qu'il y a du code qui est soumis à la licence Apache dans notre package. Puis, on donne les crédits aux gens qui ont besoin d'avoir les crédits. Mais, il reste qu'il faut avoir une analyse derrière ça avant de se lancer là-dedans. Idéalement, avoir une politique logicielle, surtout si vous avez plusieurs employés, pour que ça soit clair, pour tous vos employés, ils ne peuvent pas juste aller sur le web, downloader n'importe quoi, mâcher ça ensemble puis sans trop se poser de questions. Il faut que ça soit clair. Vous pouvez prendre du Apache, vous ne pouvez pas prendre de GPL ou tout simplement, si vous voulez être vraiment propre de tous les côtés, vous ne pouvez rien prendre sur le web. Tout doit être développé à l'interne. Dernier point, protégez vos marques. La marque, dans le fond, c'est votre réputation, c'est votre nom. Si vous êtes dans un business de plus de consultations, c'est l'essentiel de vos revenus. C'est le bouche à oreille de qui vous êtes. Vous êtes crédible, vous êtes fiable, vous livrez la marchandise. Si vous utilisez de l'open source ou diffusez de l'open source, c'est un peu la même chose. La seule raison pour laquelle vos clients vont télécharger votre code à vous plutôt que de télécharger celui du voisin qui est basé sur le vote, c'est parce qu'ils ont une confiance dans votre nom, dans votre marque. Donc, c'est très important de la protéger. Ce n'est pas tout de l'utiliser, il faut l'enregistrer aussi. L'enregistrement, ça va vous donner une force de frappe légale, ça va vous éviter d'avoir à prouver que vous utilisez la marque, d'avoir à prouver. Donc, si quelqu'un vient sur votre marché et utilise la même marque, ce n'est pas très long. Assez rapidement, vous le mettez en demeure. Puis, si ça allait devant les tribunaux, vous venez de vous sauver des milliers et des milliers et des milliers de dollars de frais d'avocat simplement pour démontrer que c'est vous qui avez le droit sur cette marque-là. Le fait qu'elle soit enregistrée, ça prouve que c'est vous qui avez le droit sur cette marque-là. Nous, on a été confrontés récemment à un compétiteur qui a un nom de produit identique au nôtre. On ne le savait pas au moment où on a nommé notre produit, mais sur un marché étranger aux États-Unis. Donc là, on se retrouve dans la situation où il y a un produit qui fait à peu près la même chose que le nôtre, mais aux États-Unis, qui porte le même nom. Le compétiteur, lui, n'est probablement pas au courant, mais le jour où ce compétiteur-là va décider d'aller sur le marché canadien, on veut être protégé, on ne veut pas qu'il puisse arriver et dire, moi, je suis là depuis plus longtemps, j'ai une plus grosse utilisation de la marque. Donc, on enregistre la marque, on est sûr que si le compétiteur vient sur notre marché, on est protégé. Ce que ça protège, l'enregistrement, c'est votre marque sur un marché, donc pour un type de produit. Donc, si vous êtes en TI et qu'il y a un salon de coiffeur avec le même nom, ce n'est pas en compétition, il n'y a pas vraiment de problème. Il peut y avoir deux noms utilisés pour deux marchés différents. Puis, sur un territoire aussi. Donc, si un produit identique, mais c'est aux États-Unis, ça ne pose pas de problème. Si vous essayez d'aller aux États-Unis avec votre produit, par contre, il va y avoir une confrontation. Puis, juste avant de terminer, je vais passer rapidement sur mon troisième point parce que j'ai l'impression que mon temps commence à filer. Mon troisième point, c'est sur la vie privée. Je dis, la vie privée, c'est du sérieux. Je le mentionne, puis je prends le temps d'en parler un petit peu parce que souvent, ce qu'on lit sur Internet, c'est très orienté sur le droit américain. La situation aux États-Unis est vraiment différente de ce qui se passe ici. Ça donne une fausse idée si on commence à lire des textes américains. On se donne vraiment une fausse idée de nos obligations ici au Québec et au Canada. Aux États-Unis, c'est très libéral. C'est vraiment la loi du marché. C'est un peu le plus fort gang. Il n'y a pas vraiment de protection de la loi sur les renseignements personnels très, 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 très forte. Ici, juste pour vous donner, on a la loi sur la protection des renseignements personnels au fédéral. On a la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels au Québec. On a aussi la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé au Québec. Il y en a des lois. Il y a des règlements qui viennent avec ça qui précisent beaucoup d'obligations pour les gens qui cumulent ou qui accumulent des renseignements personnels sur des utilisateurs. Donc, un renseignement personnel, c'est toute information qui permet d'identifier une personne physique. Donc, ça ne concerne pas les entreprises, c'est vraiment une personne physique. N'importe quoi qui permet de l'identifier, vous avez un renseignement personnel. Donc, première chose à faire, vous avez l'obligation légale de mettre des mesures de protection raisonnables en place. C'est sûr que raisonnable, ça va un peu avec la nature des renseignements. Si vous avez un gros paquet d'informations de cartes de crédit, probablement que ça vaut la peine d'investir un peu plus dans les mesures de protection que si vous avez simplement des noms d'utilisateurs et des mots de passe. Au-delà de ça, si vous avez de l'information sur les revenus, l'information de nature fiscale, par exemple, bien là, c'est encore une autre étape. Donc, c'est sûr que la loi ne spécifie pas quelles mesures mettre en place. C'est un peu à vous de le déterminer pour être en mesure de faire face à vos obligations. Autre obligation, vous avez l'obligation de fournir l'accès à la personne dont les renseignements sont en question. Vous ne pouvez pas stocker de l'information sur quelqu'un et ne pas lui donner accès à cette information-là. Ce n'est pas permis au Québec. Finalement, vous avez l'interdiction de la transmettre à des tiers sans l'autorisation de la personne. Donc, pas de revente, ça va un peu de soi, mais c'est important de savoir qu'ici, on a une obligation légale. Donc, si vous ne le faites pas, si vous vendez, par exemple, une banque de données avec des renseignements personnels, au Québec, vous vous exposez à des amendes pénales. La première fois, ça peut aller de 1 000 à 10 000 $ et si vous récidivez, c'est de 10 000 à 20 000 $. Ça, c'est par infraction. On s'entend que ça peut s'additionner et monter vite. Puis, au-delà des amendes pénales, bien évidemment, vous pouvez vous faire poursuivre par la personne qui a subi des dommages. Quelqu'un vous dit, moi, je me suis fait frauder ma carte de crédit parce que vous avez transmis l'information à un tiers qui s'en est servi de façon incorrecte. Bien, attendez-vous à vous faire poursuivre. Je pense que l'exemple récent, tout le monde en a entendu parler, c'est Sony PlayStation Network au mois d'avril qui a eu des failles de sécurité. Ils se sont fait voler des milliers de comptes utilisateurs avec toutes les données qui viennent avec. Juste au Canada, on ne parle même pas du monde entier, je parle juste au Canada, ils ont au moins deux recours collectifs, dont un pour un milliard de dollars. Imaginez à l'échelle de la planète combien ça va leur coûter, même si ces recours-là ne viennent pas tous à bout, même s'ils ne perdent pas nécessairement, juste en frais d'avocat à l'échelle de la planète dans chaque pays, ça va leur coûter une fortune. C'est sûr qu'on pense à notre niveau, à nous ici, il faut relativiser, mais c'est potentiellement très dangereux de ne pas sécuriser comme il faut les renseignements personnels de nos utilisateurs. Dans le cas de Sony, ce que je voulais mentionner aussi, c'est qu'ils ne sont poursuivis pas uniquement parce qu'ils n'avaient pas mis en place les bonnes protections initialement, mais aussi parce qu'ils n'ont pas bougé assez rapidement pour avertir les usagers. Donc, leur réaction a été jugée trop lente après qu'ils aient constaté qu'il y avait eu une brèche de leur système. Donc, ça, ça mène à mon autre point. Il faut être proactif face aux plaintes. Il faut agir vite quand on constate qu'il y a un problème. Les meilleures protections contre les poursuites, c'est ça. La plupart des usagers, en fait, sont généralement raisonnables. Ils comprennent que si vous avez un système qui gère des millions d'utilisations, la plupart des gens comprennent qu'il peut y avoir des petites fuites à gauche, à droite de temps en temps. Par contre, ce qu'ils ne vont pas comprendre, c'est si vous ne répondez pas à leur e-mail quand ils se plaignent, si vous ne mettez pas en place les mesures pour rapidement corriger le problème. C'est là que vous allez finalement vous ramasser dans les problèmes. Nous, dans notre domaine, un des exemples auxquels on est confrontés, on publie des décisions judiciaires. Donc, on a des décisions de justice avec les noms des partis dans l'entête, dans le corps de la décision. Puis, assez régulièrement, il y a des gens qui obtiennent des pardons au fédéral pour des peines, des jugements qu'ils auraient eus il y a plus de sept ans. Ensuite, ils nous contactent en nous disant, bien là, je n'arrive pas, ça fait neuf ans, j'ai eu mon pardon, je ne suis pas capable de me trouver d'emploi, ça me pose des problèmes dans ma vie sociale parce que les gens, ils trouvent que j'ai volé une voiture quand j'avais 18 ans. Pouvez-vous retirer le jugement? Nous, on n'a aucune obligation légale de retirer. Nous, en fait, on a même la demande de la Cour de publier cette décision-là. Donc, si on faisait rien, on s'assoyait là-dessus, ce qui se passerait, on recevrait des mises en demeure à la tonne, puis, bien, la tonne, on en recevrait probablement quelques-unes par mois, puis probablement qu'on aurait des poursuites en bout de ligne. Donc, nous, face à ça, on essaie d'être vraiment proactifs. Dès qu'on est informé, on répond à la personne, on cite les dispositions légales en mentionnant pourquoi on pense qu'on n'est pas obligé de la retirer. On les réfère à la Cour en leur disant qu'il y a toujours la possibilité de la Cour de nous demander de retirer cette décision-là. Et puis, on essaie de montrer un peu de compassion aussi aux problèmes, même si à la fin, nous, on ne se considère pas dans une situation où on peut faire quelque chose. On ne fait pas juste les envoyer au diable, on essaie de leur donner des outils pour trouver une solution à leurs problèmes. Puis, je pense juste cette attitude-là, juste l'attitude proactive, ça fait beaucoup pour faire en sorte que les gens ne deviennent pas agressifs, les gens ne vont pas aller beaucoup plus loin parce qu'ils se rendent compte qu'on est raisonnable, ils se rendent compte qu'on prend des mesures et qu'on le fait vite et qu'on prend en compte leurs requêtes. Donc, c'est le même conseil que je vous considère de suivre avec les différentes données personnelles. que vous pouvez gérer de votre côté. Puis, dernier point, après ça, c'est terminé, le spam. Jusqu'ici au Canada, c'était plutôt une question de gentleman agreement. Là, on ne spam pas parce qu'on est du bon monde puis on s'entend entre nous que ce n'est pas une bonne pratique. Là, il y a une loi fédérale qui a été adoptée l'année dernière, en décembre, puis on attend qu'elle soit décrétée. Donc, ce n'est toujours pas en vigueur, mais ça pourrait l'être à tout moment. Probablement qu'ils vont donner quelques années pour s'y conformer, mais quand même, ça s'en vient. C'est un système assez différent de ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis. On est habitué avec les systèmes de opt-out, de dire que les gens ont le droit de se retirer d'une liste d'envoi, par exemple. La loi fédérale qui s'en vient, ce qu'elle propose, c'est plutôt un système de opt-in. Donc, c'est impossible d'envoyer un message commercial par voie électronique à quelqu'un à moins que cette personne-là ait consentie préalablement à le recevoir. Donc, vous voyez que c'est quand même assez différent de la situation qui prévalait avant. C'est assez… Ça demande un peu de réflexion aussi pour nous tous, les gens qui ont des newsletters ou des… Je ne sais pas moi, qui envoient des mailings régulièrement à un pool de clients potentiels dont ils ont les coordonnées. Ça demande de se préparer et de repenser à nos pratiques. Nous, par exemple, au bureau, on utilise SugarCRM pour gérer nos clients, notre base de données clients. Puis SugarCRM, c'est un logiciel développé aux étudiants États-Unis. Tout est construit autour du système de opt-out. Là, il y a une loi qui s'en vient au fédéral qui nous dit qu'au Canada, ce n'est plus opt-out, c'est opt-in. Là, il faut repenser à comment on insère les données dans notre CRM et comment on prend cette nouvelle façon-là de travailler en compte. Donc, ça, c'est une caractéristique. Les autres choses que la loi impose, deux autres choses, il faut toujours identifier la source par où on a eu le consentement et puis la méthode dans la source et la méthode qui nous l'a donnée puis comment. Ça veut dire que pour chaque personne que vous contactez de façon commerciale, il faut que vous soyez capable d'avoir la trace de comment vous avez eu le consentement puis par qui. Puis aussi, toujours inclure le mécanisme pour se désabonner. Ça, c'est le opt-out qui reste là, mais il reste qu'il y a le opt-in par-dessus dès le départ qui est beaucoup plus lourd. Ça fait que c'est quelque chose à surveiller, qui est tout nouveau, tout chaud, qui s'en vient d'ici un an probablement qui va changer pas mal les pratiques. Donc, moi, ça fait le tour pour ma présentation puis on peut y aller pour les questions. Sous-titrage ST' 501